On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo que nous avions regardé la semaine dernière concernant les combats de Naruto en ligne. J'aime bien ce petit truc de voir comment jouent les autres personnages plutôt que les autres personnages. Mais est-ce que je suis sérieux ? De voir comment jouent les autres personnes plutôt que de les affronter en ligne. Ça donne un point de vue différent parce qu'en ligne on est là pour les combattre alors que là on regarde vraiment eux comment ils jouent et on peut donner un avis plus posé. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse n'hésitez pas à m'en donner. Si vous trouvez des très bonnes vidéos sur lesquelles vous aimeriez avoir mon avis n'hésitez pas à les poser dans les commentaires vu que je lis tout le temps les commentaires. Donc ça pourrait m'aider à trouver des vidéos plus facilement. Alors de préférence Storm 3, Storm 2 je trouve que les possibilités de combo sont assez réduites. Et Storm 1 bon, à part un combo du haut, un combo du bas, on peut pas faire énormément de trucs. Ok, donc là nous commençons avec un Kidz qui a pris Orochimaru, Kabuto et Karin. Bon, en soi son équipe n'est pas dégueulasse parce que Orochimaru s'est vraiment occupé d'eux. Occupé d'eux pardon. Et ensuite en face nous avons un homme masqué que j'adorais jouer dans Storm 3. C'était juste incroyable. C'est vrai que Storm 3 est niveau PS3 sur à peu près 6000 combats. J'en ai gagné il me semble 4800. Et environ 2000 c'était avec l'homme masqué quoi. C'est franchement j'adore ce personnage. Les possibilités de combo avec lui dans Storm 3 elles sont ouf. Après il y a une team exprès qui est de l'homme masqué. Ah non mais là il se fait appeler Tobi à ce moment là déjà. Il se fait déjà appeler Tobi. Donc il y a Tobi et Naruto Shippuden normal. Pas le Naruto Senin en fait. Ils ont une team et franchement les combos avec c'est juste ouf quoi. Je me demande si c'est la connexion de Kidz qui est en PLS. Parce qu'à chaque fois qu'il fait des combats il y a toujours ça. Voilà, il y a toujours ça. Ah là là, perso d'attaque. Pour le moment Kidz n'est pas trop dans le mal sachant que... Oh ! Ah ! Non, yes ! Ah ! En soi, il y a un Ougi cancel avec Tobi. J'ai l'impression qu'il ne sait pas comment le faire parce que là il aurait pu le placer. Mais clairement. Regardez, il recule, il attend ses permutes en fait. Et il fait ça, voilà. Et il fait la TS3 au cas où si le mec s'approche en fait. Et ça je ne suis vraiment pas fan. Moi je me dis que quand tu n'as plus de permutes, il ne faut pas faire le chien. C'est-à-dire que tu recules, tu utilises tes soutiens, tu cours sur la map pour gagner du temps. Là il aurait dû faire une prise par contre. Ouais, après il jongle entre l'éveillant instantané, le mode normal, histoire de pouvoir faire des combos plus longs. Là il a cancel son Jutsu. Ça va. Franchement le Kage, on va dire. Kei du Kage, je ne sais pas trop comment ça se prononce. On va dire que Kei, il sait jouer. Il sait jouer. Même si sa team, je n'aime pas du tout. Il sait jouer. Ah ! Là s'il est malin, il peut foncer. Vas-y, vas-y. Yes ! Voilà, c'était exactement ce que j'attendais de lui quand même. Le mec est bon, le mec est bon. Là il veut son mode éveil. Parce qu'il sait que le mode éveil par contre dans ce temps de 3, ça peut très très vite renverser le combat. Il ne le laisse pas faire. Il ne le laisse pas faire. Je pense qu'il gagne autant. Il sait que même s'il ne l'attaque pas, il a gagné quand même. Donc là, Kids rentre en tweet, mais il joue comme un chien. Là par contre, là je n'aime pas. Je n'aime vraiment pas sa manière de jouer. Après, n'allez pas non plus sur sa vidéo dire « Ouais, tu joues comme un connard et tout ! » Non, ce n'est pas le but. Là par contre, Kei, il joue super mal en fait. Il veut rusher parce qu'il a vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et lui, il doit se dire « Ouais, je vais le tuer en fait. » Sauf que là, c'est un petit soupçon d'arrogance. Cette technique s'arrête avant. Elle ne va pas aussi loin. Non, je pense que là, il a gagné. Et là, s'il joue, yes. Voilà. C'est bien fait pour Kids. Ok, donc là, nous avons Hashiyama ! Avec Tsunade et Madara. Je ne vois pas trop ce que Tsunade vient faire là. Je pense que sa team aurait été bien plus légitime s'il avait pris juste Madara. Et l'autre en face, il a une team dégueulasse. La team bien casse-couille de Storm 3. Ouais. Kiba, Kimimaro et Neji. Alors, si vous avez remarqué, hein, tous ceux qui prennent Neji en perso de soutien le prennent en Neji Shippuden. Personne ne le prend en petit parce que... Bah, parce qu'il est naze, tout simplement. Bon alors, voyons voir comment joue Kids. Je pense que Kids, j'ai pas l'impression qu'ils connaissent vraiment la portée de ces personnages de soutien parce qu'il utilise Tsunade alors que sa portée n'est pas aussi longue. En général, quand on utilise Tsunade, le mieux, c'est de s'approcher de l'adversaire et de se mettre peut-être limite au-dessus parce que quoi qu'il arrive, elle va retomber sur lui. Donc là, vous êtes sûr de le toucher. Là, par exemple, s'il utilisait Tsunade, bah, voilà. Voilà. Là, elle aurait pu le toucher, mais ça passe pas. En plein combo, c'est inutile. Il aurait dû permuter et l'utiliser ensuite. Voilà, le Kimimaro qui suit bien comme il faut. Ok, Tsunade, c'est un perso. J'aime pas les persos défensifs. Vraiment, ça passe pas normalement. Yes, ok. Il s'est servi de Kimimaro pour affaiblir la garde, en fait. Et là, il s'est dit, bon, bah, ça va passer, mais en fait, non. Ok, un petit mode éveil. Ce que j'aime bien avec le mode éveil d'Hashirama dans Naruto Storm 3, c'est que le chakra remonte très vite. En fait, c'est quasiment illimité. Donc, s'il était malin, il aurait peut-être pu, peut-être. Je pense qu'on avait... Je pense qu'on avait déjà le... le multiclonage de Shuriken, mais j'ai un gros doute. J'ai un très gros doute là-dessus. Je comprends pas pourquoi il utilise pas le jutsu, parce que le jutsu d'Hashirama, quand il est en mode éveil, en fait, souvent, ça brise la garde. Et là... Ah là là, là il est en négatif, par contre. Là, ça va être très très mauvais pour lui. Il aurait pas dû faire ça. Il aurait dû le laisser retomber au sol pour récupérer son chakra. Aïe, 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 aïe. Là, s'il permute, dans tous les cas, il va se prendre tout ce qu'il y a derrière. Donc, il a été malin de pas permuter. Ouh ! Aïe, 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 aïe. Ah, ça se passe très mal pour lui. Il aurait pas dû utiliser Tsunade comme ça. Il aurait dû sauter. Après, comme vous le voyez, il y a des équipes qui sont bien dégueulasses aussi. Ok, donc là, nous avons Tsunade. Oh, il est retombé face à Keiji en plus. Ah d'accord, très bien. Donc, nous avons Tsunade, Kabuto et Sakura. Bon, ça fait un peu ninja médecin, clairement. Et là, nous avons en face Minato... Pfff... Naruto et Pain, quoi. Non mais, eh, eh, frérot. Frérot, non. Non, non, non. Là, ta team, elle est horrible. Ça sent que tu vas spammer le mode éveil. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, et là, ça passe. Ensuite, il va le récupérer. Hop, il va taper. Et allez, ça passe. Et voilà, voilà. Il va spammer son truc. Après, il recule exprès. Comme ça, il est sûr que ça passe. Voilà. Et là, il va le reprendre en l'air. Kids, il ne le rachite pas quand même. Ah, il a raté. Ah, c'est Minato. Eh, vous avez vu ? Vous avez vu ou pas ? Il a utilisé son incliné. Mais comme Minato a utilisé son kunai, ça n'est pas passé. Franchement, le mode éveil instantané de Minato dans Storm 3, c'est un cancer. Alors, nous avons un kids avec Hinata, Neji et Rock Lee. Ah, et en face, nous avons un Sasuke Conseil des 5 Kage avec un Danzo. Je n'aime pas trop l'incliné de ce Sasuke-là parce qu'il est pourri. Clairement, il est pourri. Je n'aime pas du tout. Le Sasuke a l'air très défensif, en fait. J'ai l'impression qu'il attend Danzo. Et lorsqu'il voit que le mec en face... Ah, lorsqu'il voit que le mec en face n'a plus de permise, il se décide à attaquer. En fait, j'ai fait le... Ah, c'était pour ça. Vous avez vu, regardez. Éveil instantané, hop, mode normal. Et là, ça fait un combo. Regardez la vie que ça lui a enlevé. Et en plus, ça lui a enlevé du chakra. C'est ça qui me manque, en fait, dans Storm 4. Parce que je trouvais ça bien, moi, que le chakra soit retiré. Et surtout, je trouvais ça bien que les combats duraient uniquement un seul round. Parce que 2, c'est chiant. Et parfois 3, c'est super chiant. En fait, il attend Danzo. Et puis, voilà, il esquive, en fait. Et moi, j'aime pas. J'aime pas les mecs qui jouent comme ça. Regardez. Il attend Danzo, il esquive. Et je crois qu'il veut... Ah là 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 là. Trop prévisible. Trop prévisible. Ok, bon ben, voilà. Franchement, cette manière de jouer, je déteste ça. Mais vraiment. Donc, le mec, il esquive. Et il attend pour... Il veut faire sa TS3. Sauf que là, c'est mort. C'est mort. Il va pas le toucher, il est trop loin. Voilà. Et là, il appelle son Danzo. Et là, il recommence à attaquer. Parce qu'il voit que le type en face ne fait rien. Et dès que le mec en face se met à bouger... Voilà. Il attend Danzo. Voilà. Il l'appelle. Et ensuite, il veut son mode éveil. Mais il faut pas le laisser faire. Parce que le mode éveil de Sasuke, par contre, dans Storm 3... Storm 2 et 3, les Susanoo étaient bien chiants. C'est vrai que le Jutsu d'Inata, en fait, pouvait servir d'échappatoire. On se prenait un combo. Il suffisait qu'on tape le Jutsu en plein combo. Et ça passait quand même. Voilà. Vous avez vu ? Ah, il a compris. C'est un bon. C'est un bon. Vas-y, vas-y. Continue avec les Shurikens. C'est pas grave. Ah, 15 secondes. Je sens qu'il va faire une erreur, le Kidzac. Il peut lui coûter la victoire. Ah. Bien vu. Bien vu. Bon, mesdames et messieurs, c'est déjà terminé. Voilà. Comme je vous dis à chaque fois, si jamais vous avez des idées de vidéos concernant Storm 3, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez. Salut. Sous-titrage ST' 501